bonsoir mes amis salam alaikum nous sommes donc donc nous sommes le 6 septembre 2021 il ya deux ou trois jours et deux trois jours d'être comme une vidéo sur les ennemis de l'algérie et la data ce qui se tapissent dans l'ordre dans le confort en europe un peu dans certains pays qui sont donc grâce mon pays par notre ennemi principal le maroc et son et son et son mentor israël et j'avais expliqué aussi les hadouks en benin c'est à dire benin bon ils parlent ils sont pays c'est leur métier il en font un boulot et j'avais dans la vidéo expliqué que même en algérie qu'est malheureusement qu'est ils sont aussi et ils agissent sous des couvertures diverses les associations wad al-hiraq wad des avocats partout et il dit style de vena interne contre l'algérie et ils disent n'importe quoi dans les dans les plateaux télés ils disent dans des interviews les journaux et ce qui est étrange c'est que ils ne sont pas du tout inquiétés mais parce qu'ils ont parlé non quand ils disent ils portent des accusations gratuites contre l'état algérien cela s'appelle de la diffamation et l'état algérien jamais mais il est à l'homme il est convoque pour leur dire bon monsieur vous avez affirmé ceci cela nous vous demandons de nous donner les preuves de ce que vous dites oui et c'est la justice de décider et donc aujourd'hui à nadal comme à la wade donc sur le le loi 30 le 6 dans le 6 il ya une interview un entretien que saïd salé vice président de la l'adat à la banterie de droit de l'homme algérienne selon le titre droit je parle toujours sous la responsabilité du journaliste le titre en gros est cool le tout sécuritaire ne fera qu'aggraver la situation donc moi donc je je lis le journal et selon le journaliste c'est un monsieur donc tous les pays du monde les pays les plus démocratiques les pays démocratiques agissent en fonction des lois et c'est des services de sécurité c'est des services de sécurité qui sont chargés d'appliquer les lois quand il y a des gens qui enfreignent ces lois qui veulent s'attaquer à la sécurité et des troubles sur la voie publique etc donc le tout sécuritaire ne fait qu'aggraver la situation la situation le tout sécuritaire il intervient là lorsque la situation est grave et donc nous avons des personnes des personnes au managroche pourquoi ils agissent marfuga pourquoi ils agissent que l'ouahel chaque chaque partie de ce groupe il a des il a il a des objectifs qu'elle ils sont missionnés qu'ils ont c'est on sait mais cette sécurité le savent même les citoyens algériens le savent des personnes il a beau ils veulent défiler la république l'état je dirais pour marcher il faut avoir l'autorisation je parle à l'époque du hérarche avoir l'autorisation et l'autorisation à en dalle et en dalle et les demandes d'ahaa les imprimés que qu'il faut remplir il faut des gens qui les ils donnent leur nom leur carte nationale etc etc et des gens donc ils veulent pas remplir et respecter la loi et cela s'appelle en termes de loi trouble à l'ordre public pourquoi parce que il ya des citoyens qui il ya des citoyens habibouillent chez ton obérette et j'ai joué sous la rue peut s'entendre d'argile ou hâte l'nest et à l'air d'une des banderoles et aïtou ils insultent la ils insultent l'état il 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 appelle il appelle à la désobéissance à la désobéissance civile il s'empouffe les officiers supérieurs les traitants du yahoudite et s'empouffe le président de la république ou où l'état doit les laisser faire à dame dans les sévères à d'années à y a eu des gens qui la moutarde leur est montée au nez à boulou lui il chou vers la présidence les pompiers ou les policiers à l'époque c'est à dire il faut les laisser faire à la foudre et malgré les gens à l'air a doulié à doulié missionner à l'adoumme et ils reçoivent des ordres et de l'argent de l'étranger et ben ils vont venir les foules il dérume les foules ou il dérume vers la présidence et ils vont rentrer à la présidence et le tour sécuritaire ne fera qu'aggraver la station c'est à dire il faut les laisser faire quand vous parlez il se prétend vice-président de la lade ça doit être quelqu'un qui a qui a de la juge pour occuper ce poste c'est ça c'est pas grave il dit toujours selon le journal le bilan le bilan des incendies dans le pays aurait été plus lourd s'il n'y avait pas l'élan solidaire d'achat et la diaspora c'est comme l'état algérien des pompiers l'armée algérienne mais d'ailleurs ils étaient absents alors que les gens dans les victimes dans le l'arrivée et chaque jour ils remercient les éléments des pompiers et les éléments dans l'armée algérienne qui venaient les hélicoptères dans l'armée qui venaient tout à fait on n'a je trouve comment des personnes qui militent et qui cherchent à tenir l'image de l'algérie en en faisant de la désinformation en faisant de la désinformation c'est école école tout en dénonçant le maintien de la feuille de route de la feuille de route sinon parce qu'il a dit un mot de feuille de route électorale du régime je vous les mots parce que les mots ont un sens le régime au gré bécou le régime militaire donc un jeu considère en a personnellement je ne suis ni je ne parle pas au nom de l'état je prends en tant que citoyens je considère que les services de sécurité devraient s'intéresser à ce monsieur devraient s'intéresser à d'un pour dire ce qu'il est en train de dire là il fait de la désinformation est un groupe comme la vérité j'ai pas lu tout l'entretien sûrement il a dû dire des 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 conneries et plus 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 grave j'ai pas le monde de lire à la réunion une personne qui est contre son pays moi j'aime pas trop la trop le lire z encore quelque chose de plus grave et comme des autorités voyez c'est même les autorités voyait de mauvais deuil l'élan solidarité de l'achat il porte des accusations graves les autorités algériennes voyez c'est à dire ils ne voulaient pas ma bouche qui chaque il ya un cas tout le fait de l'être belle si les autorités ne voulaient pas vous pensez que à dalle un gus pareil va leur faire peur là qu'elle ne repose et c'est dans le cadre de la sécurité qu'elle ne repose la zone et auquel camion n'aîtré en attendant en attendant la métier du feu et en attendant la en attendant la l'enquête qu'elle y aura un gus ou mec le louche minas il jou et même doula à la pour aider elle ça alors pour terminer jeux franchement je voudrais bien que les services de sécurité centralisées là dame da da c'est nada pour les professeurs des recherches voit dans quel bord et dans quel trouble il y a eu le saïd salari le saïd salari le saïd salari devrait le convoquer ils ont fait l'interview ils vont découvrir beaucoup de choses et ils lui demandent des explications chaque il doit l'expliquer avec des preuves ou avec des arguments qui tiennent la route il est en train d'accuser l'état c'est de l'insinuation c'est de l'insinuation contre l'Ibèd Kima Hadou lorsqu'ils disent sur un journal de grande envergule Kima Lwatan ils disent des choses et ils s'attaquent ou ils disent les mots sur l'état de gérer le régime j'ai pas lu j'ai pas lu franchement les premières le titre et tout j'ai tout de suite compris pour qui il marche c'est une chose c'est certaine il n'est pas il n'est pas pour je dirais pas il est contre l'état mais il n'est pas pour 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 Hadra Hadra il n'est pas neutre honnête non il désinforme l'opinion publique par ses déclarations sur la responsabilité bien sûr du journaliste c'est le journaliste qui est le leader de l'entrée par laquelle il n'est pas si le Hadra il n'est pas le manque de réponse c'est l'état qui 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 encourage les personnes aller toujours aller toujours plus haut aller toujours plus haut aller toujours plus haut dans la différence de l'état algérien allez salam allez